Brigitte La Haye, Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Avec Julia Palombe, avec qui nous discutions de deux trois petits détails. Bruno Martin, on ne dira rien en direct à l'antenne. De l'atelier. Julia, on va rester discrète. Alors, vous allez nous parler des femmes, de l'humour et de l'égalité. Oui, je suis très ambitieuse aujourd'hui. Mais je vois ça, je vois ça. Alors, le Haut Conseil à l'égalité s'attaque à l'humour. Chut ! Ne riez pas, malheureux. Vous allez vous retrouver dénoncée. Je peux rire jaune, peut-être ? Non, même pas. Même pas. On ne peut plus rire des blondes, des rousses, des brunes, des bonniches, des mères, des putains. Bref, on ne peut plus rire des femmes, Brigitte. Enfin, sauf exception, on dirait qu'on peut continuer de rire des femmes ministres. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Madame Marlène Schiappa, courageuse secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, annonce co-animer une émission avec Cyril Hanouna. Et ce vendredi, et tadadam, le net s'enflamme. Pathétique, ridicule, vous nous faites honte d'émissionner. Si le journal du hard existait, vous y seriez allé. D'ailleurs, monsieur le maire de Nice, le journal du hard existe encore. Bref, chacun y va de sa mesquine allusion. Tout le monde se lâche, y compris les féministes qui, par le biais d'une illusion d'optique dont elles ont le secret, ne voient brusquement plus aucune raison de défendre le respect envers toutes les femmes. Ah, on n'est pas sortis de l'auberge. Et pour le coup, toutes ces attaques vulgairement déguisées en blagues n'ont rien de drôle. Comme quoi, il avait raison, le vieux. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oui, mais alors, si je ris moi-même, si je ris de moi-même en tant que femme, est-ce que je peux continuer à faire des blagues sur les femmes ? C'est vrai, c'est important d'avoir du recul sur soi. Par exemple, quelle est la ressemblance entre les femmes et le café ? Je ne la connais pas, celle-là, mais je suis sûre que je vais l'apprécier. Allez-y. Au début, ça excite, mais après, ça énerve. Pauvre de moi ! Je vais être lynchée. Alors, il y en a un qui a de l'humour en ce moment. Enfin, un humour particulier. C'est M. Benalla. Alors, vous avez peut-être suivi son audition devant le Sénat. C'est très simple. Quand il ne sait pas quoi dire, il affirme sans sourciller « Je ne répondrai pas ». Ah, il est drôle ce type. La commission d'enquête lui demande « Mais M. Benalla, et le téléphone théorème, il est passé où le téléphone théorème ? » Benalla répond « Vous allez rire, je l'ai retrouvé dans mes cartons de déménagement. » Ah, bah oui. L'humour est presque toujours la colère maquillée, disait Stephen King. Peut-être. En tout cas, pendant ce temps-là, 26 milliardaires détiennent à eux seuls autant d'argent que la moitié de l'humanité. Et les pauvres, on peut continuer de rire des pauvres ? Non, parce qu'à ce niveau-là, il ne nous reste plus que le rire. Au fond, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, si le haut conseil à l'égalité veut m'empêcher de rire sur les femmes comme sur n'importe quel autre sujet, il faudra qu'il me passe sur le corps. « Come on baby, viens me chercher. Attrape-moi si tu peux. Une petite dernière pour la route ? » Alors trois femmes s'épanchent sur leur adultère respectif dans le compartiment d'un train. La première, « Non, je ne peux pas lui cacher toute cette vérité. Je raconterai tout à mon mari dès ce soir. » La deuxième, « Quel courage ! » La troisième, « Quelle mémoire ! » Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le thon. Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait griller, m'en fait griller. Bravo Julia Palombe, comme toujours.